Salut Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Benoît, tu es ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle et actuel directeur général de CINGA. C'est une ASSO ? Une ONG, oui. Une ONG qui travaille à l'inclusion des personnes migrantes et à changer les mentalités de la société sur la question des migrations. Si je t'ai invité, c'est parce qu'en ce moment est débattu au Parlement, au Sénat en ce moment, un projet de loi immigration, un énième projet de loi immigration, j'ai envie de dire. D'abord, qu'est-ce que tu en comprends ? C'est quoi la direction en fait que veut prendre le gouvernement en proposant cette proposition de projet de loi ? Tu commences bien cet entretien en disant que c'est un énième texte. Parce que la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est le 21ème texte en 30 ans sur le même sujet. Ce qui veut donc dire que les précédents textes ne sont pas parvenus à atteindre les objectifs qui leur étaient assignés. Or, les objectifs, invariablement, sont à peu près les mêmes. C'est qu'il y a une croyance aujourd'hui qui est dominante dans la classe politique, c'est qu'on peut faire sans l'immigration et qu'on peut, et on doit, en tout cas c'est ce que prétend Gérald Darmanin, renforcer les conditions pour obtenir un titre de séjour, donc rendre plus difficile la possibilité d'une immigration légale et rendre plus difficiles aussi les conditions de vie des étrangers en les rendant un peu suspects d'à peu près tout. Puisqu'on va aujourd'hui avoir une politique à travers ce texte d'immigration qui, au prétexte qu'il existe des délinquants, au prétexte qu'il existe des étrangers qui sont auteurs de crimes, généralise la suspicion et finalement précarise et rend plus vulnérable l'ensemble de la population étrangère ou immigrée en France. Donc les buts qui sont ceux de ce texte, je crois qu'ils sont moins de régler les problèmes que de coller une médaille sur le revers de la veste de Gérald Darmanin qui serait celle de la fermeté à l'égard de l'immigration. Lui qui, comme ses prédécesseurs, échoue par exemple sur la question des OQTF qui est devenu une sorte de totem à droite et à l'extrême-droite, les obligations de quitter le territoire français. Pour une raison simple, il échouera, c'est qu'à peu près dans 100% des cas aujourd'hui, quand il y a une infraction au titre de séjour, la personne en infraction se voit délivrer une obligation de quitter le territoire français et donc le taux d'exécution est faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'OQTF qui sont délivrés. Ce qui ne se passe pas du tout de la même manière par exemple en Allemagne, qui sert souvent d'exemple à l'actuel gouvernement ou à son prédécesseur pour toute une série de sujets, sauf sur la question de l'inclusion. On voit par exemple qu'en Allemagne, quand il y a une infraction qui est constatée au titre de séjour, dans 60% des cas, il y a une régularisation parce qu'il y a le travail et que dans les 40% qui restent, il y a des obligations, on délivre l'équivalent d'une OQTF mais pour l'Allemagne et le taux d'exécution est bien meilleur. Donc il y a une préférence aujourd'hui en France pour l'expulsion, pour l'exclusion, là où il y a une préférence pour l'inclusion et la régularisation en Allemagne. Les résultats ne sont pas du tout les mêmes et on constatera quand même que l'extrême-droite est beaucoup moins forte en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Alors tu dis que ce projet de loi, il est avant tout, l'accent est mis sur la fermeté et en gros mettre des bâtons dans les roues des personnes étrangères présentes sur le territoire français. À une exception près, c'est ce fameux article 3 qui divise y compris à gauche, cet article 3 en gros qui propose de régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Oui, il faut qu'on relativise quand même. D'abord c'est un titre de séjour temporaire d'un an dans des métiers, pas dans des secteurs en tension. Ce qui veut dire que par exemple, le réflexe qu'on aura tous c'est de se dire bon, dans la restauration, dans les cuisines et à la plonge, dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs sans papier qui vont être régularisés. Eh bien non, ces secteurs ne sont pas jugés en tension. Pourquoi ? Parce que justement parce qu'il y a des travailleurs sans papier, il n'y a pas besoin aujourd'hui de régulariser aux yeux de la loi. Ce sont certains métiers, des métiers de techniciens, des métiers d'ingénieurs qui au sein du secteur par exemple du bâtiment pourront faire l'objet de régularisation. Donc on parle de quelques milliers, peut-être dizaines de milliers de régularisations, là où le raisonnement du gouvernement devrait être. Puisque quelqu'un travaille, c'est qu'il répond à un besoin. Si ce besoin existe et que cette personne qui travaille, en l'occurrence, en plus, est déclarée, elle paye des cotisations, elle paye des impôts et elle devrait être régularisée. Parce que la grande hypocrisie quand même de l'administration et ça ne date pas de ce gouvernement, on en a lui justice là-dessus, mais des précédents gouvernements aussi, c'est qu'il y a une administration qui traque les étrangers en situation irrégulière pour les expulser. Mais il y a une autre administration qui n'a aucun problème avec ça, c'est l'administration fiscale qui, elle, collecte de l'impôt, des cotisations sociales de gens qui n'ont pas de titre de séjour, mais ont des fiches de paye et cotisent. Et donc, ce que je crois, c'est que ce sur quoi devraient se retrouver celles et ceux qui sont attachés à la cohésion sociale, ceux qui sont attachés à la justice, c'est la régularisation de tous les travailleurs sans papiers. Puisqu'en réalité, si le travail sait qu'il répond à un besoin, de sur quoi il contribue au financement de nos systèmes de solidarité. Et donc, il devrait faire l'objet d'une régularisation et pas simplement de mettre en place un mécanisme qui va être une usine à gaz absolument invraisemblable. C'est-à-dire que que devient la personne quand elle quitte son métier ? Bref, je pense que cet article 3 est un article... S'il survit au passage au Sénat et à l'examen par la droite de ce texte. En tout cas, il n'y aura pas de progrès véritable derrière cet article 3. Là, tu me parles des travailleurs sans papiers. Est-ce que tu es aussi favorable à la régularisation de l'ensemble des sans papiers qui sont sur le territoire français ? Ce n'est pas la position de Singa aujourd'hui, même si évidemment, nous, on est aujourd'hui dans une approche qui est une approche de l'hospitalité, de l'accueil, qui n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer le gouvernement. Ce que nous, on croit, et je veux insister là-dessus, qui est ma manière de répondre, c'est qu'il y a des réalités. Une des réalités, c'est que la population active, elle va chuter de 8% d'ici 2050. Ce qui pose un problème majeur de financement de nos mécanismes de solidarité, de la protection sociale, ce qui pose un problème de survie de nos services publics dans des parts entiers de notre territoire et qui devrait nous amener, quiconque est sérieux, raisonnable et regarde la réalité en face, à dire « si nous voulons conserver nos modes de vie, nous aurons besoin de l'immigration ». Et donc, ceux qui sont ici, qui ont quitté leur pays, en général, n'ont pas de gaieté de cœur. Quand on choisit la migration, c'est parce que ce que vous offre le pays dans lequel vous vivez, c'est la perspective de vivre mal, de vivre pauvre et de ne pas pouvoir offrir à vos propres enfants un destin meilleur que le vôtre. Et c'est pour ça qu'on prend ces valises et qu'on prend le chemin de l'exil. Et quand on arrive ici, on y arrive riche d'un talent, d'un potentiel. Est-ce qu'on sait par exemple que 31% des immigrés ont un niveau de licence quand c'est le cas de 19% des Français ? Donc il y a un niveau de qualification qui en fait une richesse et un potentiel considérable pour les pays d'accueil. Et pour autant, le réflexe qu'on va avoir vis-à-vis d'eux, c'est un, de dire qu'on n'en a pas besoin, de regarder ce qui leur manque et pas ce qu'ils apportent, et d'avoir un réflexe d'exclusion. Eh bien nous, nous considérons que vis-à-vis de la migration en général, nous devons avoir un réflexe qui est un réflexe d'inclusion, de voir de quelle manière aujourd'hui la société d'accueil et le nouvel arrivant peuvent tirer bénéfice de cette rencontre et sortir de ce mythe issu de l'héritage colonial français, ce mythe de l'assimilation. J'entends beaucoup aujourd'hui de gens dire qu'un bon étranger est un étranger qui s'assimile. D'abord l'assimilation, c'était le vocabulaire, les mots de l'administration coloniale. On considérait à l'époque de la colonisation que de sa rencontre avec l'étranger, la France devait rester intacte. Elle ne devait pas être modifiée en quoi que ce soit par sa rencontre avec l'étranger. Nous, nous considérons que l'inclusion c'est évidemment A plus B égale C et pas le fait que les gens ne se transforment pas, du moins se transforment complètement, se débarrassent de tout leur trait distinctif parce qu'ils arriveront en France. Ça n'a aucun sens, ça ne se passe jamais comme ça et c'est une vision totalement réactionnaire à la fois de l'identité nationale et de notre époque. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce pourquoi nous militons comme association, comme ONG et avec d'autres, c'est d'essayer de déplacer le débat qui va avoir lieu uniquement sur la question de l'exclusion et de l'expulsion vers la question de l'inclusion. Les migrations, c'est un fait indiscutable. Dire qu'on est pour ou contre les migrations, c'est-à-dire que c'est absurde que de dire « je suis pour ou contre le soleil ». Ça n'a aucun sens. Et le seul débat, c'est où mettons notre énergie ? Est-ce qu'on la met, cette énergie et nos ressources budgétaires, aux frontières pour ériger des murs, des murs de barbelés, des murs physiques, des murs administratifs, des murs réglementaires ? Où est-ce qu'on met en place cette énergie à inclure ? Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on n'est pas que mauvais. La preuve, c'est que quand on a dû accueillir 100 000 Ukrainiens, qu'a fait l'État ? Il a coordonné les associations, les collectivités locales, les entreprises, pour s'assurer que ces Ukrainiens, avec un titre de séjour, pourraient avoir accès à la formation, à l'emploi et au logement. Pas un ukrainien de dort dehors. Pas un ukrainien de dort dehors. Ce qui n'est pas le cas des Afghans, ce qui n'est pas le cas des Syriens, ce qui n'est pas le cas des Érythréens. Donc on est parfaitement capable de faire. On est parfaitement capable d'avoir une politique d'inclusion, de coordonner les acteurs. Et c'est d'autant plus, pour des ONG, d'autant plus cruelle, de voir que ce qu'on est capable de faire dans des moments particuliers, avec des vrais savoir-faire, des fonctionnaires dédiés à l'inclusion, qui ont fait leur boulot, on refuse de le faire pour d'autres nouveaux arrivants, dès lors qu'ils ne viennent pas d'Europe. Et moi, je récuse cette idée. J'ai entendu Edouard Philippe dire qu'on n'est pas capable d'eux. C'est pas vrai. C'est exactement le contraire. Et j'ajouterais que, si on regarde encore de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne accueille en 2015 1 million de Syriens quand on en accueille 36 000. L'Allemagne accueille 1 million d'Ukrainiens quand on en accueille à peine 100 000. Et l'Allemagne réussit, pour 2 millions de personnes, l'inclusion de ces personnes dans le tissu social et économique allemand. Pourquoi on ne serait pas capable de faire ça ? J'ai une réponse. Parce que tu dis, on est capable, mais on ne veut pas. Absolument. Et c'est un manque de volonté politique qui vient de réticence, qui s'ancre très profondément dans la société. Je vais citer un type avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais enfin, qui traite de données issues d'études et de sondages. C'est Jérôme Fourquet, qui à chaque fois rappelle ces chiffres qui sont très inquiétants du nombre de Français et de Françaises qui, lorsqu'on leur pose la question « Est-ce qu'il y a trop d'étrangers sur le territoire français ? » Répondent « Oui ». Ils sont largement majoritaires. c'est entre 60 et 70% des Français, en fait, qui, je cite Jérôme Fourquet, et de l'IFOP. Donc comment, enfin, aujourd'hui, est-ce que tu fais le constat, en fait, qu'il y a une défaite idéologique du courant de pensée, de ton courant de pensée, qu'on doit accepter ? Puisque, genre, c'est corrélé aussi derrière à des résultats électoraux qui font que la droite et l'extrême droite ne font que monter élection après élection depuis maintenant une vingtaine d'années. Est-ce que tu fais le constat de cette défaite et tu te dis « Bon, ben, en fait, on est en train de perdre, on a perdu cette bataille idéologique et les Français et les Françaises, aujourd'hui, ne veulent plus d'immigrés, d'étrangers sur leur sol ? » Ou est-ce que tu vois, comme par exemple Thomas Piketty et Julia Cagé, des pistes pour essayer de croire encore que ce que tu proposes pour l'immigration et l'inclusion des personnes étrangères est quelque chose qui existe, en fait, en France ? D'abord, je pense que les Français sont beaucoup moins rares que leurs dirigeants, ça j'en suis certain. Je pense que le portrait que dessinent des sénateurs LR ou d'extrême droite, voire même parfois des membres de la majorité présidentielle d'une France favorable aux sociétés close, angoissés, qui détestent la télérité, ce portrait-là n'est pas un portrait juste. Et tu cites Fourquet dans un débarrassant avec Thomas Piketty, justement, Fourquet donne des chiffres sur le fait que les gens ne veulent pas plus d'étrangers et Piketty lui répond, mais ils sont quand même d'accord pour dire, pour trois quarts d'entre eux, que l'immigration enrichit la France. Donc il y a quelque chose qui relève du paradoxe, c'est qu'on sait que l'immigration enrichit, on y voit plutôt le bénéfice que les problèmes et en même temps, on ne veut pas plus d'étrangers. Pourquoi ? Parce qu'il y a profondément dans notre société des angoisses, qui peuvent être des angoisses identitaires liées à la fragilité de nos modes de vie. Et si on va sur ce terrain-là, dont il ne faut pas avoir peur, notamment quand on est de gauche et qu'on regarde cette insécurité qui est celle de bon nombre de Français. Il y a une transformation indiscutable des paysages, il y a une transformation de nos cadres de vie, d'un certain nombre de repères que nous avions, et dont on attribue à l'immigration qu'elle serait responsable de ces transformations. Pourtant, quand une école ferme, ce n'est pas les Syriens qui sont responsables. Quand une maternité ferme en milieu rural, ça n'a rien à voir avec l'immigration érythréenne. Quand un commerce de proximité, une boulangerie ferme, ça n'a rien à voir avec les Kurdes ou que je sais-je encore. En vérité, si on regarde la réalité en face, nous savons aujourd'hui, je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, que si nous voulons préserver ces modes de vie auxquels on est attaché, des commerces de proximité, un niveau de service public qui nous permet de pouvoir se transporter, s'éduquer, se soigner, l'immigration est une solution. Et en milieu rural, où le Front National fait des scores et l'extrême droite fait des scores très importants, on sait que le simple fait que quelques familles d'étrangers s'installent, créant parfois des troubles au départ, mais très vite s'intégrant à la société qui est la leur, rendant des services, partageant des expériences avec les citoyens locaux, on peut changer le narratif et les représentations sur l'immigration, on peut faire tomber les préjugés et on peut faire tomber cette insécurité qui existe. Cette insécurité qu'on attribue à l'immigration d'être responsable de ce trouble, et beaucoup pensent que c'est parce qu'il y a trop aujourd'hui d'étrangers, en réalité, l'effondrement des services publics, la fin de l'égalité entre les citoyens parce qu'il n'y a plus de services publics, la remise en cause de la mission émancipatrice de l'école n'a rien à voir avec l'immigration, et elle a à voir avec des politiques qui depuis une trentaine d'années ont fait le choix de privilégier le marché à la puissance publique, de libéraliser les échanges, et c'est intéressant de voir qu'on arrive, me semble-t-il, aujourd'hui à une fin de cycle, où il n'y aura plus grand monde qui dirait aujourd'hui il faut faire confiance au marché pour pouvoir engager la transition écologique, il faut faire confiance au marché pour répondre aux défis du vieillissement. Non, aujourd'hui on réfléchit en termes de politique publique, de réinvestissement dans le service public, on cherche à imaginer de nouvelles solidarités, des moyens de pouvoir engager la transition écologique. Ce devrait être un moment où justement on remet de la régulation dans le débat public, un moment d'ailleurs à mon avis qui devrait être favorable à la gauche, et autour duquel on pourrait et on doit réagréger des classes populaires, des classes moyennes, des femmes et des hommes qui, faute d'avoir une réponse à la question sociale, se sont repliées sur les réponses à la question nationale et identitaire. Et s'il ne faut pas mépriser les questions identitaires, parce que si elles génèrent des peurs, il faut y répondre. Ce que nous, nous devons dire aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment temps de réinvestir la question sociale, peu importe d'ailleurs là où on habite, qu'on habite au cœur d'une petite commune de la Somme ou en banlieue parisienne, ces questions-là sont devenues centrales. L'accès à l'éducation, les services publics, et elles nous aideront à régler ou à déconstruire un certain nombre de biais et de préjugés qui existent par rapport à l'immigration. Et ce sera ma dernière question, mais tu ne vois pas une dégradation de l'ambiance générale sur les questions de migration ? Parce qu'en fait, tu as l'air très optimiste, on a l'impression que tout va bien dans le monde de Benoît Hamon, et genre, et finalement, on va s'en sortir si on arrive à mettre en adéquation finalement la société et des dirigeants que tu juges trop réactionnaires. Mais je ne sais pas, quand tu vois par exemple un ministre de l'Intérieur qui maintenant tous les jours nous fait des listes de gens qu'il a expulsés, non mais où est-ce qu'on est en fait ? Ça, pour le coup, il y a dix ans, ça ne se faisait pas. Oui, mais le monde de Darmanin, heureusement, pas le monde des Français. Donc, ce que je crois, c'est que je ne suis pas exagérément optimiste. Nous, on collecte des preuves que ça marche. Et on a une stratégie pour que ça marche. L'inclusion, ça marche. Donc, autant partager cela, et si je ne le partage pas avec toi, où est-ce que je vais le faire ? Il faut le faire, il faut le dire. Ce qu'on essaie de partager avec des partenaires, c'est assez intéressant de voir, que tu as des grandes entreprises aujourd'hui, qui d'ailleurs, parfois, sont des partenaires de SIGNA, qui, elles, croient et investissent dans l'inclusion et l'interculturalité. J'ai presque envie, tu vois, de dire aux dirigeants des équipes de Macron, qui ont pourtant érigé l'entrepreneuriat comme un modèle, écoutez ces entrepreneurs aujourd'hui, ou ces chefs d'entreprise, qui disent que l'inclusion, ça fonctionne, et nous, on croit en l'interculturalité. Donc, moi, j'ai plutôt envie d'insister là-dessus, parce que, oui, je vois que le climat se dégrade, parce que je vois l'intensification des actes racistes, je vois les humeurs sombres de tous les réseaux sociaux, je perçois ça. La question, c'est, est-ce qu'on est devant un phénomène qui va forcément accoucher du fascisme ? Et on peut voir aujourd'hui, dans le comportement d'une partie des élites, et dans le ralliement d'une grande partie des élites, à des thèses racistes, discriminantes, etc., quelque chose qui pourrait préfigurer ça, mais on peut aussi voir et faire confiance dans le peuple français, dans sa capacité à regarder l'immigration pour ce qu'elle est, sans être devenu des anges, je ne sais pas d'où je parle. Il y a des problèmes partout. Il peut y avoir des problèmes de la sécurité, mais est-ce qu'ils sont liés à l'immigration ? Ils sont liés d'abord à la pauvreté, à la discrimination, et interrogeons aussi les conséquences des politiques qui ont diminué l'immigration légale. Plus tu diminues l'immigration légale, plus tu augmentes l'immigration illégale, donc invisible, plus vulnérable, donc vulnérable au trafic, vulnérable sur le plan sanitaire. Donc, c'est aussi des conséquences de nos choix. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'estime aujourd'hui qu'à la place qui est la mienne, collectant autant de preuves que ça marche, il vaut mieux que je raconte pourquoi ça marche et comment ça marche, plutôt que de me concentrer sur ce qui ne va pas. J'espère que c'est toi qui as raison et que cet optimisme de la volonté ira loin. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Pablo.